Salut tout le monde, donc cette fois-ci on va se pencher sur l'outil, donc toujours sur NomadSkull, bien évidemment, on va se pencher sur l'outil qu'on appelle LATE. Vous voyez, c'est celui-ci, c'est en forme, là je vous montre, c'est comme une forme de vase. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur internet et j'ai cherché des blueprints. Alors un blueprint, c'est quoi ? Là par exemple, on est sur un moteur de recherche style Google, vous allez taper ici blueprint. Très souvent, ça va vous permettre de retrouver des informations, alors je ne sais plus si c'est attaché, je crois que oui. Et je vais mettre, alors en anglais, on peut mettre glace qui veut dire vert. Et vous allez voir qu'on va retrouver, alors ça peut être aussi des lunettes, ça peut être sympa à faire, on peut le faire aussi avec NomadSkull, il n'y a pas de problème. Et par exemple, vous voyez, si je prends celui-ci, je vais cliquer sur images et je vais avoir une multitude qui va me permettre de pouvoir au moins modéliser un objet, même si on n'aura pas encore vu pour l'instant les mesures. Mais au moins celui-ci aura une certaine homothécie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, une certaine proportion, même si celui-ci vous le redimensionnez, il n'y aura aucun problème. Alors comment j'ai fait ? J'ai été ici, où c'est marqué ici background, donc vous avez soit l'environnement, rappelez-vous, avec une map HDRI, soit avec la couleur. Ensuite, je vais cliquer sur référence image et là, vous voyez, on a directement les verts. Là, j'ai deux verts, donc je vais prendre pour l'instant celui-ci. Pour le récupérer, j'ai fait comment ? J'ai cliqué sur plus, j'ai cliqué sur faille et j'ai été récupéré celui-ci que j'ai positionné par rapport à mon dossier fichier. Je vous montre la photo, c'est plus simple pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Une fois que vous avez fait ça, c'est cool, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, donc cancel, je vais supprimer lui, j'en n'ai pas besoin. Voilà, parfait. Et on va cliquer sur let. Lui, j'en n'ai pas besoin non plus. Donc ici, vous avez view, ça veut dire que vous allez pouvoir tourner autour de votre modèle. Donc là, ici, par rapport à mon blueprint, donc c'est mon image. Si je reviens avant, pardon, ici, vous avez évidemment différentes techniques. Vous allez pouvoir travailler sur l'alpha, c'est-à-dire l'opacité de votre image. Vous allez pouvoir positionner l'objet, X, Y. Vous allez même pouvoir créer une rotation ou un scale, si vous voulez plutôt diminuer celui-ci. Vous voyez, par exemple, je vais le mettre au niveau de ma ligne. Bon, ce n'est pas très important, mais voilà ce qu'on peut faire avec. Donc, je reviens sur view et je vais prendre le premier qui s'appelle curve. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va prendre le premier point et en un trait, je vais créer mon élément. Alors là, j'avoue que je ne suis pas bien positionné puisque je m'enregistre en même temps, mais bon, on va y arriver. Vous voyez, très rapidement, j'ai pu faire ce que je voulais. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a ici différentes choses. Attention, chose très importante. Si par hasard, vous voulez commencer à regarder un petit peu ou tourner simplement l'écran, si vous faites ça avec le doigt, on va faire autre chose. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore en mode curve. Il faut se mettre en mode view. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir bouger et tourner autour. Donc là, vous pourriez me dire, mon Dieu qu'il est moche. C'est vrai parce qu'en fin de compte, ce point-là, il doit plutôt être ici. Ce point-là doit plutôt être ici. Je dirais que ça a inversé. Voilà, là, on a quelque chose déjà de plus intéressant. On va regarder à cet endroit-là. Donc si je clique sur all, qui veut dire trou, vous voyez, d'un seul coup, j'ai un trou. Ça, c'est cool. On va pouvoir travailler par rapport au radius. Soit ici, on va pouvoir travailler comme ça. Mais ça veut dire qu'en dessous, vous aurez un trou aussi. OK ? Ou alors, on va cliquer ici. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir travailler sur la partie du haut. On va se mettre comme ça. Et la partie du bas, si je fais ça, là, j'ai un trou, vous voyez, et on se met comme ça. On peut faire en sorte de supprimer, si on veut, un point. Par exemple, le point qui est ici, je vais aller à cet endroit-là et je vais glisser. Vous voyez, on a bien deux points rouges. Et eux, ils vont s'annuler. Je vais pouvoir repositionner celui-ci. On pourrait dire que là, ça convient. Imaginons, vous voulez ajouter un point à cet endroit-là. Je me remets en curve. Je vais double-cliquer comme ça. Et là, j'ai un point qui apparaît. Ça, c'était la première technique. Ensuite, ici, vous aurez l'effet miroir et vous allez pouvoir valider celui-ci. Edit, fais en sorte d'enlever directement vos différents points de sélection. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ça différemment. Donc, je repars de zéro. Je valide celui-ci. Et je supprime. On va utiliser ce qu'on appelle cette fois-ci le pass. Le pass va pouvoir travailler avec ce qu'on appelle aussi des S-splines. Des S-splines, c'est ce qu'on appelle, alors moi, je travaille beaucoup sur Blender. On appelle ça des courbes de baisiers. Vous allez voir que si je prends un premier point, je fais quelque chose comme ça. Après, je fais ici un deuxième point. On va pouvoir, en cliquant ici, Alors, sous réserve que je clique ici, voilà. Vous voyez, on va pouvoir tirer comme ça. Après, je prends, imaginons un point ici. Ensuite, un point ici. Là, je clique simplement. Et grâce à ça, vous aurez des poignées qui vont vous permettre de modéliser celui-ci différemment. Encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Soit vous avez l'option Curve qui va vous permettre de faire ce genre de choses. Mais avec le S-spline, vous aurez des poignées qui vont permettre de tirer dessus. Je me mets ici. Vous voyez la poignée, là ? Voilà, on la voit bien, là. Ça sert à ça. Si je décoche celui-ci, on n'a plus qu'un point. En faisant comme ça, ça vous permet de mieux contrôler votre poignée. Et après, je vais aller ici. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ici, c'est pareil. Vous voyez, ce n'est pas terrible. Il va falloir faire un autre point ici pour avoir une forme un peu plus... Alors, je vais mettre en View. On va zoomer un peu sur mon élément. Revenir sur Pass. Et il est où ? Il a disparu. Ah oui, alors, chose importante. Ça, j'ai fait l'erreur. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi il a disparu ? Parce que j'aurais dû faire Validate avant. Parce que sinon, vous ne pouvez plus rien voir. Donc là, je reviens en arrière. Heureusement, on peut le faire. Alors, je reviens en arrière. Et on va prendre un autre modèle. On va recommencer. Je me suis un petit peu embrouillé, là. Désolé. En général, j'avoue que quand je fais mes trucs, j'ai moins de problèmes que quand je le fais en me filmant. Bon, c'est comme ça. Après, c'est pas une formation que je fais. C'est juste des vidéos comme ça. Quand je fais les formations, par contre, j'essaye d'être beaucoup plus professionnel. Donc, je vais recommencer. Donc, on va faire carrément New. Comme ça, au moins, on va repartir de zéro. Vous allez revoir ce qu'on va faire. Référence image. On va prendre cette fois-ci celui-ci. On va cliquer. Ça, c'est bien. Je vais revenir à cet endroit-là. Non, à cet endroit-là, pardon. Virer lui. Et me mettre juste en Curve. Moi, j'aime bien le Curve. Je vais prendre le premier point. Et on y va. On va essayer de faire ça proprement. Tranquillement. Voilà. Alors, la question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi je n'ai pas du tout la forme. C'est très simple. Je vais revenir en arrière. Vous voyez qu'ici, on a un trait qui est vertical. Ce trait vertical veut dire que c'est là où va se trouver votre symétrie. Je vais revenir au niveau de mon background et je vais positionner celui-ci sur X. Alors, ce n'est pas évident. Voilà. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, je peux revenir à cet endroit-là et refaire mon travail. Et vous allez voir que là, ça ne va fonctionner sans aucun problème. Et voilà. Vous voyez, on vient de faire exactement le vert. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est me mettre ici en mode View sans activer celui-ci pour pouvoir bouger celui-ci et voir un peu mieux ce que je fais. Appuyer sur All pour mon trou. Je vais faire en sorte d'être, au niveau du radius, cliquer ici pour avoir déjà le premier. Donc, je vais faire en sorte de cliquer sur le bleu. Donc, une fois qu'on a fini, on va pouvoir travailler toujours pareil par rapport au All. On va cliquer ici sur le bleu. Vous allez voir que si je me mets ici en mode View, je le suis. Je vais me positionner comme ça. Vous voyez qu'il va bien travailler par rapport au trou. Il va gêner par rapport à lui. Mais on va pouvoir, vous voyez, faire ça. On pourrait faire comme ça, dans ces cas-là. Revenir en haut. Dans ces cas-là, si je clique au niveau de mon radius, ce qu'il faut que je fasse avant, c'est que lui, évidemment, il va me déranger. Donc, je vais le déplacer. Et là, je vais pouvoir créer mon verre. Donc, par exemple, rappelez-vous, si je fais ça, je supprime. Et je peux créer comme un verre. Vous voyez ? Assez rapidement, on a pu créer ce genre de choses. Donc, c'est vraiment génial cet outil pour ça. Vous allez pouvoir créer des assiettes, des verres, et ainsi de suite. Regardez par exemple, je vais faire autre chose. Je vais me remettre comme ça. Je vais déplacer celui-ci avec le gizmo. Je vais me mettre ici. Alors, vous voyez, ce qui est vraiment sympa avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir créer, par exemple, une assiette. Je vais mettre ici en curve. Je vais cliquer ici. Je vais faire quelque chose comme ça. Et faire juste un remonté comme ça. Vous voyez ? Et si je reviens au niveau de view, je clique sur all. J'ai carrément mon trou qui m'a créé mon assiette. Donc là, je mets plutôt comme ça. Je vais pouvoir. Vous voyez ? C'est vraiment génial. Grâce à ça, on peut créer... Alors, avec cette fonction, on va pouvoir créer ce genre de forme. Mais on a une autre fonction encore. Je vais vous montrer. On va appuyer sur gizmo. Déplacer celui-ci. Et on va essayer autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma référence. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Parfait. Ici, quand vous cliquez sur l'outil late, qui est ici, on va cliquer sur curve. Et vous avez des fonctions ici. Vous avez le setting. Setting, c'est des paramètres. Vous avez soit en fixe, soit en dynamique. Vous allez voir qu'en dynamique, celui-ci se comporte complètement différemment. Regardez. Je vais prendre, par exemple, une forme. Je vais faire n'importe quoi. Je vais faire quelque chose comme ça. Et regardez ce qu'il fait. Il va comme fermer ma forme. Directement. Alors, je me remets en view. Vous voyez ? Et après, là aussi, on va pouvoir créer un trou, si on veut. Alors là, par contre, j'ai fait une erreur. Voilà. Je vais revenir ici. Vous avez bien ici le trou. Alors, je suis bien en view. On va se mettre comme ça. Lui, il va me gêner. Je vais pouvoir faire ça. Et vous voyez, on va pouvoir, tout doucement, travailler ça différemment. Donc, à vous de voir. Vous avez ici deux paramètres. En général, j'avoue que pour l'instant, je reste sur fixe. Je n'ai peut-être pas encore tout compris sur le dynamique, mais déjà, ça permet de voir qu'on peut faire, comme je vous disais, des verres, des assiettes, et ainsi de suite. Si je vous montre une scène que j'ai faite récemment, on apprendra à faire ces différents objets. Je crois que c'était celle-là. Oui. Hop. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait, en fait, contre les assiettes. Hop, je n'avais pas les verres. Ah, zut. J'avais créé ici un bol. Alors, on verra ensemble comment faire une pomme et ainsi de suite. Mais je voulais déjà vous montrer cela. Et vous voyez, ensemble, on a fait le tabouret. Ici, on a la table et ainsi de suite. J'ai peut-être une autre scène que j'ai créée parce que je n'arrête pas de dessiner. Moi, j'adore ce logiciel et vraiment génialissime. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que je ne peux pas tout vous montrer. Non, je n'ai rien fait de plus par rapport à ça. C'est balou. J'étais persuadé d'avoir fait des verres. Alors, celui-là peut-être plus complet. Ah, voilà. C'est ce qui me semblait aussi. Vous voyez ? Donc là, on a bien la pomme. Je vous expliquerai comment on le fait. Vous verrez, c'est assez simple. Mais il manque encore des petites choses que je ne vous ai pas encore expliquées dans les outils. J'essaye au fur et à mesure de vous montrer. Mais après, rien ne vous empêche d'apprendre et d'essayer d'autres outils. Moi, je vous explique tranquillement les choses. Mais vous voyez, là, on a pu faire des verres avec des assiettes et ainsi de suite. Voilà. Écoutez, je vous souhaite d'aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.